Vous cherchez une meilleure situation dans un bureau. Vous manquez de compétences, je sais. Il n'y a pas de place nulle part pour les Ovid Plouffe du monde entier. Et ça, pour moi, c'est une des plus grandes scènes du cinéma québécois. Le petit monologue de Ovid Plouffe à table. Personne parle, en fait, tout le monde ferme sa gueule, puis il écoute, puis lui, ah non, c'est beau, c'est d'une beauté, c'est un grand accueil immense. C'est un cri du coeur, ben oui, c'est sûr. C'était vraiment le reflet d'une société qui est un petit peu repliée sur elle-même. Fait que les Plouffe, c'est pas pour rien que ça perdure encore aujourd'hui. On va aller voir si notre G7 est type Plouffe ou type pas Plouffe. On regarde ça tout de suite. Famille! Je suis en partie! Écoute, je t'aime! Si je te dis les Plouffe, qu'est-ce que ça te rappelle? Ça présentait une famille ordinaire et on prenait dans leur quotidien, on les prenait tels quels, pas de fil. J'ai l'impression que c'est représentatif d'un truc de l'époque, c'est que toutes les générations vivaient ensemble. Oui, c'est comme une caricature pour moi, mais c'est dans la culture générale qui était partagée par tout le monde de dire que c'était ça, être une famille typique québécoise. C'est ça vraiment, c'est là où le train passe à 500 pieds de la maison, la vaisselle chêque dans les armoires. On citait Ovid Plouffe. En vrai, toute mon adolescence, il n'y avait plus de place pour les Ovid Plouffe du monde entier et je m'identifiais parfaitement à ça. C'est pour ça que le crime d'Ovid Plouffe a eu un tel succès parce que c'était justement du monde ordinaire à lequel est associé un événement extraordinaire. Puis là, il disait qu'il n'y a pas de place pour les Ovid dans ce monde. Il n'y a plus de place pour les Ovid Plouffe du monde entier. Et là, il arrive chez eux, il est chaud.